30 419 candidats pour les municipales et 5 247 pour les régionales. Le samedi 2 septembre, la Côte d'Ivoire a été réveillée par l'ouverture de quelques 23 000 bureaux de vote disséminés à travers le pays. Les résultats ont aussitôt suivi. Dans la journée du 3 septembre est apparu plusieurs fois sur les écrans Emile Hébrotier, porte-parole de la CEI, pour proclamer les résultats régionaux et municipaux. Au-delà du renouvellement des conseils municipaux et régionaux, ces élections couplées représentent une véritable jauge pour les partis politiques, qui se sont quasiment tous prêtés au jeu des élections, et ce, à deux ans de l'échéance présidentielle. Ainsi, les résultats de certaines communes étaient particulièrement attendus, à l'image de Yopougon. La commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire représente pour certains observateurs un véritable échantillon de l'échéance électorale de 2025. A savoir que les candidats ont, conformément au code électoral, le droit de contester les résultats dans les trois jours après la proclamation de ces derniers.